Ils sont trois humoristes congolais, trois comédiens qui, avec le reste de leur troupe, pensaient venir démontrer leur talent sur ces planches de main. Mais avant-hier, l'Office des étrangers refuse leur visa faute de revenus. Une décision que ne comprennent pas les organisateurs. Elle nous attriste en tout cas, effectivement, parce que la raison qui est de ne pas avoir de revenus suffisants pour pouvoir permettre le retour au pays est un peu tronquée quelque part aussi, parce que tant qu'ils ne joueront pas, ils n'auront pas de revenus suffisants pour pouvoir aller au pays. Et ici, on leur permettait de jouer et justement de gagner un peu leur vie, parce qu'ils étaient payés pour venir. L'Office des étrangers craint que les Congolais ne s'installent illégalement en Belgique. Arnaud est régisseur au festival. Pour lui, le risque migratoire invoqué est bien réel. C'est déjà arrivé avec une compagnie camerounaise qui ont débarqué à 8 et ils sont repartis à 5. Il y en a trois qui sont partis dans la nature et qu'on n'a pas retrouvés dans l'immédiat. C'est dans le cadre d'un festival ? C'est dans le cadre d'un festival, d'un spectacle ici en Belgique. Mais le spectacle n'est pas pour autant annulé. Les humoristes pourront peut-être se représenter depuis Kinshasa. On va essayer de mettre ça en place. Après, le live streaming avec le Congo, ça ne va pas être une chose facile, parce que l'électricité se coupe toutes les heures là-bas. Et l'Internet est une matière des plus floues et des plus volatiles en RDC. Mais en tout cas, on va essayer. Et si pas via vidéo, j'espère qu'on aura l'occasion d'ouvrir un débat. Un débat qui devrait avoir lieu d'ici la fin du festival. L'occasion pour les organisateurs d'interpeller le gouvernement sur la politique migratoire.